Le Seigneur est bon. Nous allons continuer à le prier, à le chercher, à l'invoquer, à nous approcher encore de sa présence. Nous savons que sa présence en nous, c'est notre victoire et rien ne peut nous déranger, rien ne peut nous perturber. Dieu est présent et Dieu nous fait du bien. Nous saluons également ceux qui nous suivent en ligne, ceux qui sont connectés avec nous en ce matin. Nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 10, verset 2, également dans le livre de Psaume, chapitre 81. Psaume 81, Jean, chapitre 10, verset 2. Avec la grâce de Dieu, nous voulons encore partager cette parole qui est vie, qui est esprit et vie. Cette parole qui sait nous changer, qui sait nous faire du bien. Cette parole qui sait nous visiter. Cette parole qui sait agir dans nos cœurs. La Bible dit qu'il envoya sa parole et sa parole guérit. La Bible dit ceci, Jean, chapitre 10, verset 2. « Mais celui qui entre par la porte est le berger de Bréby. Les portiers lui ouvrent et le Bréby entendent sa voix. Ils appellent par leur nom le Bréby qui lui appartiennent et le conduit dehors. » Nous sommes en train de parler, pratiquement ça, c'est notre troisième dimanche, où nous sommes en train d'aborder ce thème « Conduit par l'Esprit ». Conduit par l'Esprit, nous avons commencé ces voyages au travers de l'histoire d'un homme qui s'appelle Siméon. Siméon qui était un homme qui a reçu la promesse des dieux. Il a reçu la promesse selon laquelle il ne mourait pas sans avoir vu le Messie des dieux. C'est le Saint-Esprit qui lui avait parlé alors que l'Esprit des dieux lui avait donné le message. Nous avons constaté et vu comment est-ce que le même Esprit qui lui a donné le message était le même Esprit qui, là aussi, conduit vers le lieu de l'accomplissement des promesses des dieux. Nous avons vu comment est-ce que l'Esprit qui est l'auteur de la promesse, c'est aussi l'Esprit qui est le protecteur de la réalisation de la promesse. L'Esprit qui donne la promesse est le même Esprit qui aime se rassurer que chacun de nous expérimente, vive et palpe de doigt la réalisation de promesses des dieux. Et le dimanche passé, nous avons parlé autour de ce thème, nous avons parlé encore autour de ce thème « Être conduit par l'Esprit », mais nous avons abordé un peu d'autres éléments. C'est bien, le Saint-Esprit veut nous conduire. Comment savoir que la voix que nous écoutons est la voix de l'Esprit ? Comment savoir que parmi plusieurs voix qui montent dans mon cœur, parmi plusieurs pensées qui montent dans mon cœur, parmi plusieurs messages que je reçois, que le message, là, est réellement le message que l'Esprit me donne ? Et nous avons dit, premièrement, pour être conduit par l'Esprit, il faut d'abord être enfant des dieux. Il n'y a pas de conduite de l'Esprit, il n'y a pas de conduite par l'Esprit, si nous ne sommes pas enfants des dieux. Voilà pourquoi la Bible dit « Mes brébis entendent ma voix ». Pour entendre la voix du berger, il faut être brébis dans la bergérie. Pour entendre la voix du berger, il faut être parmi ces brébis. Je bénis Dieu pour toi et moi qui sommes le brébis des dieux, le brébis de Jésus, tant que nous pouvons entendre la voix. Et nous avons dit, Dieu peut nous parler, mais parfois la difficulté est que tout autour de nous, il y a beaucoup de voix. Il y a tellement beaucoup de voix que nous avons la difficulté de distinguer. Pour savoir, est-ce telle voix que j'entends, c'est la voix de Dieu ou bien c'est ma propre voix ? Et nous avons dit, pour être conduit par l'Esprit, il faut être en mesure de discerner la voix des dieux parmi toutes les autres voix. Il faut être en mesure de savoir que ce que je suis en train d'entendre là, c'est vraiment Dieu m'a parlé. Frères et sœurs, Dieu veut nous parler. Laisse-moi te dire en ce matin, le Seigneur, le Saint-Esprit veut te conduire alors qu'il a un projet de paix et de bonheur pour toi afin de t'étonner un avenir et de l'espérance, il a un désir dans son cœur. C'est de te conduire jour après jour, pas après pas, vers l'accomplissement de ces projets-là. Le Seigneur veut te conduire vers ses plans. Le Seigneur veut te faire du bien. Le Seigneur veut te visiter. Le Seigneur veut t'accorder un miracle. Le Seigneur veut t'accorder un témoignage. Le Seigneur veut te répondre à un désir de ton cœur. Mais cela est possible qu'à une seule condition, lorsque nous laissons l'Esprit des dieux nous conduire. Et nous avons vu, comment est-ce que, pour repérer la voix de l'Esprit, qu'il était important pour nous de savoir comment est-ce que l'homme fonctionne. L'homme fonctionne comment ? Nous avons dit, selon la pensée des Juifs, l'homme a deux parties. La partie matérielle, qu'on appelle le corps, et la partie spirituelle, qu'on appelle l'Esprit. Mais selon la pensée des Grecs, l'homme a trois parties. Il y a le corps, il y a l'âme et l'Esprit. Mais les Juifs rassemblent les deux parties. Les Juifs se disent, bon, il y a seulement la partie matérielle, et ils mettent ensemble, et l'Esprit et l'âme. Et nous avons dit, généralement, le Seigneur, quand il veut nous parler, il nous parle par notre Esprit. Le Saint-Esprit, et ton Esprit, lorsqu'il veut te parler, il va passer par ton Esprit. Même quand il veut utiliser plusieurs autres canaux que nous allons évoquer aujourd'hui, il passe généralement par notre Esprit, afin de nous faire comprendre le message. Il passe par notre homme intérieur, afin de nous communiquer le message. Job, chapitre 32, le verset 8. Job 32, 8, la Bible dit ceci, mais en réalité, dans l'homme, c'est l'Esprit, le tout-puissant, le souffle du tout-puissant, qui donne de l'intelligence. En réalité, en l'homme, c'est l'Esprit, et c'est le souffle du tout-puissant qui donne de l'intelligence. Ce qui est plus important dans ta vie, dans ma vie, c'est d'abord la dimension spirituelle. Mais malheureusement, dans nos églises, nous sommes de ceux-là qui prennent soin plus de notre corps que de notre esprit. Si je nous pose la question aujourd'hui, qui a déjà médité sa Bible? La dernière fois que je sois médité la Bible, c'était quand? Une autre personne va me dire, ah, c'était les jeudis, pasteur. Quelqu'un d'autre me dira, ah, pasteur, c'était hier avant que je dors. Quelqu'un aussi va me dire, pasteur, je ne sais même plus la dernière fois que je méditais, c'était quand? Mais si je te pose la question, la dernière fois que tu as mangé, et mangé copieusement, c'était quand? Tu me diras, parce que c'était hier. D'autres même, le plus vigoureux, l'avant me dit, pasteur, aujourd'hui, le matin, avant de venir, j'ai consommé un grand foufou à la maison. On prend plus soin de notre être extérieur, physique, que donc notre être spirituel. Frères et sœurs, ne perdons pas en vue les enjeux. Les enjeux de ce monde sont que le monde que nous voyons est d'abord gouverné, dirigé par ce qui est spirituel. Tout ce que tu vois dans le physique est d'abord spirituel. J'aimerais encore te le dire mieux, tout ce que tu vois s'est matérialisé est d'abord l'objet d'une pensée. Celui qui a créé ses micros, il avait en tête, il se disait, est-ce qu'on ne peut pas faire quelque chose que l'homme va utiliser pour parler afin que les autres puissent l'écouter aussi? Ok, d'accord, on va l'appeler micro. C'était d'abord une pensée afin que ça devienne le micro. Celui qui a créé la chaise sur laquelle tu es assise, c'est aussi dit une chose, est-ce qu'on ne peut pas créer un truc sur lequel quelqu'un peut vieillement s'asseoir, mettre un peu de côté ces pierres qui nous font mal? Est-ce qu'on ne peut pas mettre quelque chose qui nous sera plus confortable? Qu'est-ce qu'il fait? Il a créé la chaise. Tout ce que tu vois est d'abord le fruit d'une pensée, est d'abord un fruit, quelque chose d'immatériel, quelque chose d'abstrait, quelque chose de spirituel avant que cela se matérialise. Voilà pourquoi, frères et sœurs, Dieu nous aide à être conscients de la réalité spirituelle. Aucun combat n'est vaincu dans le physique si au préalable cela ne se fait pas d'abord dans le spirituel. Aucune victoire n'est acquise dans le physique si au préalable cela ne commence pas d'abord dans le spirituel parce qu'en réalité en l'homme c'est l'esprit. C'est d'abord l'esprit que Dieu nous aide à prendre conscience et émotion spirituelle. Et nous avons dit il y a plusieurs canaux que Dieu utilise pour nous parler. pour parler à notre esprit. Parmi les différents canaux nous avons parlé de ce que nous appelons le songe ou bien le rêve. C'est-à-dire pendant que nous nous dormons notre corps est en repos mais notre esprit n'est pas en repos. Et Dieu parfois utilise aussi ces canaux qu'on appelle le rêve ou le songe. On l'a vu avec Joseph comment est-ce qu'à chaque grande étape de sa responsabilité de sa responsabilité comme père qui avait entre ce mains Jésus le Seigneur lui a parlé par les songes. Frères et sœurs j'aimerais aussi nous dire une chose tu ne peux pas tous les jours de ta vie être conduit par les songes. Non. Non. Ne tombons pas dans le piège de dire en tout cas je n'ai pas fait un délit dans la journée tu n'as pas l'alé tu n'as pas l'autre tu n'es heureuse à la journée. Non. Là on tombe dans le piège là tu deviendras paresseux. Au comité si c'est un autre et tu dis et finalement ta vie tu ne feras rien. C'est-à-dire lorsque nous parlons de songe ce sont des messages parfois que Dieu nous donne à des moments importants mais ce qui doit conduire notre vie d'une manière quotidienne c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas le rêve ce n'est pas l'essence. Que l'essence ne conduise pas ta vie d'une manière quotidienne ou quand tu te réveilles tu ne te réveilles tu ne te réveilles et non tu tomberas dans le piège du diable parce que le diable aussi c'est parler dans le rêve et dans l'essence mais ta vie ma vie doit être conduite par la parole de Dieu. On va revenir là dessus aujourd'hui on parlera de la parole de Dieu. Alors j'aimerais un peu revenir sur ce canal qu'on appelle le songe le rêve que l'esprit de Dieu utilise afin de nous dire beaucoup d'entre nous malheureusement sont tombés dans le piège et considérés tout ce qu'ils voient dans le songe et dans le rêve. je l'ai dit les dimanches passés et Ecclesia je pense chapitre 5 verset 2 nous a montré qu'il y a une multitude d'occupations dans nos rêves parfois nos rêves sont le fruit seulement de nos occupations journalières occupations quotidiennes dans tout le rêve il n'y a pas un message mais c'est qu'il faut retenir lorsque Dieu te parle par un rêve il ne faut pas tomber dans le piège de considérer tous les détails non mais il faut plus prendre le message principal il y a une personne un jour il rêve son frère dans un cerquet hé on veut tuer mon frère non c'est pas forcément lui c'est pas forcément lui c'est le message principal qu'il y a là-bas il y a d'abord la mort deuxième message principal c'est un membre de famille dont ça peut être ton frère ça peut être une autre personne beaucoup sont tombés dans le piège hé je vit-elle c'est pas lui peut-être je vit-elle faire telle chose c'est pas ça et beaucoup malheureusement ont développé une certaine conception à une idée fausse de gens qui n'est pas réelle qui n'est pas vraie seulement parce qu'ils ont été trompés par une mauvaise interprétation de leur sens et de leur rêve quand tu vois quelque chose dans un sens lorsque tu te réveilles et que tu ne comprends pas demande à Dieu de te faire comprendre demande à Dieu Seigneur qu'est-ce que cela veut dire mets toi-même à prier non je ne dirais pas mets toi-même mais à chaque fois lorsque tu vois quelque chose qui te trouble Dieu veut simplement te pousser à prier et beaucoup d'entre nous ne comprend pas quand Dieu te réveille quelque chose même sur quelqu'un peut-être que sur ta propre vie c'est seulement pour te pousser à la prière Dieu cherche comme Job j'habite de 33 nous dit un ange intercesseur Dieu cherche quelqu'un qui peut se tenir à la brèche quelqu'un qui peut déjouer cette histoire par la prière au-delà de la prière quand tu vois quelque chose tu demandes à Dieu aussi la sagesse parce que on le voit avec Joseph le Seigneur a donné à Pharaon des anges mais Joseph a interprété mais il a aussi donné la sagesse c'est qu'il fallait faire par rapport à ces anges par rapport à ce rêve important de demander aussi la sagesse de Dieu après avoir vu un rêve un songe ou quelque chose qui a troubé ton esprit à ton réveil demande souvent à Dieu Seigneur que dois-je faire qu'est-ce que tu veux me communiquer comme message qu'est-ce que tu veux me dire là-dessus et à part ces canals il y a la parole de Dieu qui doit conduire notre vie tous les jours on va revenir sur la parole de Dieu à un certain moment dans notre troisième point mais je verrai aussi nous faire part d'autres canaux des canaux qui nous aident qui nous aident à recevoir ou bien entendre le message de Dieu au-delà de de songes de rêves Dieu passe aussi par des serviteurs par d'autres personnes autres que toi-même le Seigneur s'il veut parfois te communiquer un message il arrive qu'il te conduise vers un serviteur de Dieu ou bien il peut aussi arriver qu'un serviteur de Dieu vienne vers toi des chroniques chapitre 20 le verset 20 des chroniques 20 la partie B la Bible dit ceci confiez-vous en l'éternel votre Dieu et vous serez affermis confiez-vous à ces prophètes et vous réussirez 1 Pierre chapitre 1 verset 21 la Bible dit c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu le Seigneur peut utiliser une autre personne une tierce personne pour te parler Dieu peut utiliser quelqu'un d'autre afin de te donner vraiment des orientations précises peut-être que tu ne maîtrises pas ou soit que tu ne connais pas voilà pourquoi frères et sœurs je prie que Dieu nous aide à être des hommes de femmes sensibles à être des hommes de femmes sensibles pour marquer un équilibre tout message qui vient de la part d'une autre personne n'est pas un message à accepter directement et c'est pas non plus aussi un message à rejetter directement parce que beaucoup en rejetant certains messages ont même rejeté le message de Dieu pour eux par rapport à ces moments-là précis Dieu utilise ses serviteurs Dieu utilise des prédications Dieu utilise des prédications afin de nous parler et parfois enfin de nous conduire j'ai aimé la prédication c'est parmi on va lire dans encore un tien j'habite au premier encore un tien j'habite au premier suivez-moi s'il vous plaît le verset 21 David lui dit car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu dans sa sagesse il n'a plus à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication il n'a plus à Dieu de faire quoi de sauver les croyants par la folie de la prédication pour les hommes la prédication peut paraître une folie mais c'est parmi le canot que Dieu utilise pour nous parler Alléluia voilà pourquoi lorsque tu es là par exemple afin d'écouter le message de Dieu il est important pour toi il est important pour moi de mettre de côté parfois certaines distractions quand tu viens à l'église viens vraiment avec un désir que Dieu te parle que Dieu te communique quelque chose quand tu viens à l'église pendant le temps de message de la prédication évite la distraction regardez les gens en train d'entrer regardez les gens en train de circuler regardez-t-elle comment il s'est habillé regardez celui qui a fait ceci regardez celui qui a fait cela ton problème ici à l'église ce n'est pas celui ce n'est pas l'autre mais c'est toi avec ton Dieu Dieu a choisi la prédication aussi afin de nous bénir voilà pourquoi moi personnellement parfois il m'arrive quand je finis de prêcher je me dis Seigneur ce message n'était pas seulement pour ton église c'était d'abord pour moi je me réécoute en boucle et parfois même je me mets en prière je me dis ça c'est un message que Dieu nous a donné je ne me dis pas que c'est seulement pour eux non non c'est pour moi d'abord je commence à prier par rapport à ça et je regarde aussi ma propre vie est-ce que vraiment c'est ce qui est conforme en Seigneur ce n'est pas ça aide-moi conduis ma vie Seigneur aide-moi 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 Dieu utilise la prédication vous verrez dans la plupart de de religions même des fausses religions ils ont toujours des prédicateurs bien des batailles mais eux c'est pour communiquer la fausseté mais nous c'est pour communiquer la vérité qui est Jésus communiquer la vérité qui est Jésus le Seigneur nous a demandé d'aller de prêcher la bonne nouvelle les hommes ont tellement entendu de mauvaises nouvelles qu'ils les ont déformées et il est important pour toi d'être toujours en contact de la bonne nouvelle qui va te transformer si les choses de ces mots t'ont déformé la parole de Dieu va te transformer Alléluia prends les précautions qu'il faut quand tu viens écouter le message écrit même beaucoup malheureusement quand nous venons à l'église on a ni stylo on n'a même pas de bible on n'a même pas de support sur quoi écrire et il s'est fait que il y a certaines choses peut-être que Dieu t'avait déjà dit ça fait un mois mais le problème avec toi tu as oublié imagine dans Zambé est-ce que Dieu avait besoin d'écrire non Dieu dit à Abba Kuk ce que je te donne grave-le sur une pierre afin que tu la lises couramment beaucoup dans nos églises ne sont pas épanouis spirituellement parce qu'ils négligent l'écriture ils n'écrivent pas ils viennent à l'église surtout nous les jeunes on vient à l'église on n'écrit pas on a des mémoires d'éléphant on est capable de tout retenir et si j'appelle deux ou trois personnes je vous dis dimanche passé dimanche et pourtant peut-être que pour d'autres Dieu t'avait clairement dit clairement se parler de ce que tu devais faire frères et sœurs revenons à ces choses qui sont essentielles pour nous je parle à quelqu'un alléluia est-ce que je parle à quelqu'un je parle à quelqu'un ce matin est-ce que je parle à quelqu'un ce matin alléluia aide-moi à dire à ton voisin reviens à l'essentiel dis-lu reviens à l'essentiel et malheureusement ce sont des choses qui nous suivent même dans le sommet de l'Etat dernièrement il y a une photo qui circulait de gens qui étaient en réunion avec le chef de l'Etat il n'y avait que deux personnes pendant que le chef parlait des choses qui ne se passent nulle part ailleurs on ne peut pas avoir une réunion avec un chef avec un responsable sans avoir un bloc-notes même ceux qui travaillent vous savez vous ne pouvez pas avoir une réunion de direction votre directeur est là il dit des choses ce qui doit être fait mais vous n'écrivez pas certains s'il est dur ils peuvent même te chasser ils peuvent même te mettre à la porte ils te diront tu es négligent comment tu ne peux pas écrire l'écriture est très importante si aujourd'hui même l'Afrique aussi a de la peine à se développer c'est pourquoi parce que nous nous sommes toujours dans la tradition orale à l'Aubaki il n'y a aucun aucun document qui montre aucun document qui qui peut que tu peux prendre dire je bénis Dieu pour un de mes chefs un de mes responsables quand je travaillais encore à la radio au départ je voyais qu'il m'embêtait à chaque fois qu'on avait réunion il me disait Willy il faut toujours écrire tu ne peux pas venir en réunion avec moi tu me parles tu n'as aucun soubassement et on peut même oublier au départ moi je c'est ce qui nous détruit c'est ce qui nous détruit et j'ai appris quand tu es en réunion avec un chef il faut toujours avoir un support parce que parfois le chef ils ont tellement des idées qu'il peut lancer une idée comme ça il l'oublie mais c'est quand tu viens nous rappeler le chef tu avais dit ok c'est bien et tu seras un de ses meilleurs collaborateurs parce qu'il sait que lorsqu'il lance quelque chose il sait que toi tu es réceptif au comment qu'on va nous rappeler la prédiction je l'utilise aussi pour nous orienter à part la prédication le Seigneur il arrive qu'il utilise la prédiction ce que nous appelons prophétie c'est aussi parmi de canal le Seigneur de canal que le Seigneur utilise pour parler pour nous conduire pour nous orienter la Bible dit ceci 1 Thessaloniciens chapitre 5 1 Thessaloniciens 5 le verset 19 au verset 22 la Bible dit ceci 1 Thessaloniciens excusez-moi je suis en train de me retrouver le verset 19 chapitre 5 verset 19 la Bible dit ne teignez pas l'esprit ne méprisez pas quoi est-ce que je peux lire avec ceux qui ont leur Bible on évolue ensemble s'il vous plaît la Bible dit quoi ne teignez pas l'esprit et puis ne méprisez pas les prophéties mais faites quoi examinez toutes choses et faites quoi encore retenez ce qui est bon et encore Dieu nous parle aussi par les prophéties par une prédiction par quelque chose qui va venir mais quand Dieu te parle par la prédiction par la prophétie au travers d'une autre personne le Seigneur nous recommande une chose de faire quoi d'examiner c'est pas parce que quelqu'un te donne ta date d'anniversaire c'est pas parce que quelqu'un te dit la couleur de tes vêtements qu'il te dit dans quelles circonstances ta grand-mère était morte que tu dois accepter tout ce qu'il va te dire non le Seigneur nous dit une chose nous devons examiner c'est ça le principe c'est bien mais je te dis quoi examine et bon on se dit les 5 premières parties il y a et les 5 dernières parties la Bible a dit retenez ce qui est bon c'est à dire il peut arriver que quelqu'un dise une prophétie et qu'à l'intérieur il y a de mauvaises choses si Dieu te dit de retenir ce qui est bon Dieu peut te communiquer un message et dans ce message là il y a aussi il peut y avoir que moutou peut accepter une part il y a bouillé il y a bouillé moutou et qu'il se trempe voilà pourquoi il faut examiner professez ça on le met ma pensée hé c'est bien il y a un examiner et plus il y a un exemple il y a un message pour nous nous avons salué nous avons le mot parce que malheureusement les autres c'est ça oh il y a un 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 Dieu mais est-ce que il y a un lobby Dieu fait ta part n'est-ce pas le reste est celui Dieu même dit si je te dis d'aviser quelqu'un si tu ne le fais pas son sang retombera sur toi mais si tu le fais et qu'il n'entend pas tu es quitte tu es quitte alléluia Dieu nous parle par de prédiction Dieu nous parle par de prédiction et Dieu nous parle aussi au travers de la sagesse d'autres personnes la sagesse d'autres personnes je dirais encore mieux la sagesse et le conseil d'autres personnes frères et sœurs le Saint-Esprit peut utiliser celui qui est à tes côtés pour te parler pour t'orienter pour te conduire nous parfois qui sommes des évangiles parfois on est trop spirituel on se dit mais peut-être qu'il y a un face par rapport à l'expérience c'est rare la Bible nous parle de l'exemple de Gétro et le chapitre 18 le verset 17 au verset 24 Gétro Moïse c'est lui qui a reçu le message il a même vu la gloire des dieux il a opéré beaucoup de miracles avec le Seigneur la mère s'est séparée en deux Moïse mais un jour Gétro vient rencontrer Moïse Moïse commence à tout lui raconter et le lendemain Gétro s'approche il voit dans la file Moïse a fait à son consulté problème à mon tu sais c'est quoi Moïse ça c'est quoi il dit non c'est le peuple qui vient vers moi pour consulter l'éternel tu dois dire hé Négo tu vas t'épuiser toi-même et tu vas épuiser ce peuple ce que tu dois faire c'est quoi choisis des hommes fidèles délègue la responsabilité tu ne peux pas toi-même devenir Dieu Dieu au centre de tout tu vas te détruire heureusement pour Moïse la Bible il a entendu frères et sœurs le Saint-Exprime peut aussi te conduire par la sagesse et par les conseils d'autres personnes voilà pourquoi moi personnellement j'aime beaucoup écouter ceux qui sont plus âgés que moi je ne dis pas que ceux qui sont moins âgés n'ont rien à me donner c'est pas ça ils peuvent aussi m'apporter beaucoup mais plus j'aime écouter vraiment le grand de personnes généralement quand ils parlent j'aime plus poser des questions que de réagir que de vouloir parler parce que les grandes personnes ont de la sagesse ils ont de la sagesse il va te dire je me rappelle un jour ah moi là toutes les personnes qui venaient vers moi ah Seigneur comme telle personne vient vers moi je l'accepte directement comme telle personne me fait du bien je l'accepte directement et un jour un vieux papa un vieux pasteur il m'a dit tu sais fils dans le ministère à chaque fois que quand tu vois quelqu'un venir vers toi de faire peut-être un rapport par rapport à une personne poser peut-être une bonne action faire peut-être certaines choses s'il a fait une fois il a fait une deuxième fois demande toi Seigneur pourquoi il est fait pourquoi il est fait demande à Dieu pourquoi il est fait si Dieu te dit ah non c'est bon tu sens dans ton cœur une paix ah là tu acceptes mais si tu sens que quelque chose ne marche pas va prier ne sois pas trop pricé va encore prier va encore prier parce que quelqu'un peut te faire du bien mais avec quelle motivation je disais que je suis un politicien je suis un politicien je suis un politicien je suis un politicien mais je suis un politicien je suis un politicien je suis un politicien je prie que Dieu te donne que Dieu me donne la sagesse et il est important d'écouter les aimés et nous de notre génération malheureusement on a un peu perdu cette capacité de se donner et d'écouter les grandes personnes tu verras les jeunes gens ils passent plus le temps entre eux si tu veux aller loin passe le temps avec les gens qui ont plus d'âge que toi tu vas commencer à réfléchir comme eux et tu raterais-le Alléluia Amen Amen Dieu nous parle par la sagesse par le conseil de nos aînés Dieu nous parle aussi par des circonstances 1 Corinthiens j'habite au 14 1 Corinthiens 11, 14 1 Corinthiens 11, 14 par des circonstances le Seigneur dit la nature ne vous enseigne-t-elle pas par les circonstances Dieu te parle par des circonstances tout autour de toi Dieu peut te parler je l'ai dit une fois bon je ne dis pas exactement c'est ça pour tout le monde mais moi par exemple lorsque je vais quelque part je vais te dire que je vais te dire que je vais te dire que je vais te dire je ne dis pas de revenir comme moi mais je veux seulement te dire que même la nature peut nous enseigner Alléluia la nature peut nous enseigner les circonstances de la vie peuvent nous enseigner je dis encore plus le bon sens le bon sens peut t'enseigner nous sommes dans une génération où on prend moins de temps de réfléchir le fait d'avoir le Saint-Esprit en toi note pas la capacité de réflexion tu es un enfant de Dieu tu es l'esprit de Dieu mais tu es aussi un cerveau Dieu t'a donné le cerveau pour réfléchir aussi parfois te réfléchir ça le Saint-Esprit nous conduit aussi par des réflexions parfois parfois il te fait réfléchir sur une situation sur une réalité il te montre ta famille comme Sophie n'est qu'un ne veut pas demander réfléchir sur la famille tu regardes le problème que tu as c'est le même problème que ton grand frère le même problème que votre oncle le même problème qu'il n'a ça c'est un lien familial il s'est allé sous base de réflexion et le esprit de Dieu te montre réellement là où se trouve le problème frère et soeur apprenons à réfléchir aide-moi à dire à ton voisin apprends aussi à réfléchir dis-lui bien apprends aussi à réfléchir la réflexion la réflexion la réflexion j'insiste encore la réflexion combien de temps tu prends pour t'asseoir un peu commencer à réfléchir la réflexion combien de temps tu prends pour t'asseoir réfléchir par rapport à ta propre vie je suis un peu concentré comme moi tu te fais parce qu'il est ce soir à rien tu te fais fatiguit la lens tu te fais réfléchir m'as history ou tu es tu te formose réfléchir Réfléchis. Si Dieu t'a donné un cerveau, il t'a donné la capacité de ta soie aussi de réfléchir. Jésus dit, qui est celui qui, lorsqu'il veut se lancer pour conquérir une ville, ne s'assied pas d'abord pour voir s'il a le moyen qu'il faut afin de conquérir la ville. Que Dieu t'aide à réfléchir. Amen, Amen. Alléluia. J'étais dans des choses pratiques, des choses qui sont importantes pour nous et pour ta vie. Il y a un autre canal qui est l'Esprit. Tu lis aussi, afin de nous parler, c'est la conviction. La conviction. Romain, chapitre 14, le verset 23. La Bible dit, tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché. La conviction, ce que tu es là, est-ce que vous avez ma conviction au salon? Est-ce que vous avez qui m'ont mis à ce salon? Est-ce que vous e 1917 et il y a une qui m'ont mis à ce salon? Au selonction, il y a une va prier encore si tu n'as pas la conviction rentre devant la présence des dieux va prier encore si tu n'as pas cette paix intérieure cette paix intérieure dans ton coeur quand tu fais quelque chose rentre dans la présence des dieux prie encore frère et chère j'aimerais nous rappeler Dieu ne veut pas nous voir souffrir Dieu veut nous conduire vers notre destinée mais il est important pour nous d'être sensible par rapport à différents canaux que le Seigneur utilise pour nous parler et c'est ça le canaux que j'ai cité j'ai parlé que Dieu utilise sa parole pour nous parler Dieu utilise le sang pour nous parler Dieu utilise les prédications Dieu utilise la prédiction, la prophétie Dieu utilise la sagesse Dieu utilise les conseils il utilise les circonstances il utilise les convictions afin de nous parler voyons troisième point grand point on va se limiter par là aujourd'hui wow le temps va très vite on va se limiter par là aujourd'hui notre premier grand point c'était pour être tendu par l'esprit il faut d'abord être enfant des dieux notre deuxième grand point c'était pour être tendu par l'esprit il faut discerner la voix des dieux par rapport à plusieurs voix que nous avons et j'essaie de nous présenter les différents canaux que Dieu utilise afin de nous présenter sa voix et là maintenant je vous parlerai de la troisième du troisième grand point où je dis pour être conduit par l'esprit il faudrait considérer les éléments qui augmentent la sensibilité spirituelle la sensibilité spirituelle la sensibilité c'est cette capacité la capacité que nous avons parfois de reconnaître de discerner la voix des dieux cela peut sembler très faibles à nos yeux ou bien très fort c'est-à-dire on peut toucher facilement Amen Amen Alléluia Pourquoi pas parce qu'il y a des oreilles sensibles et notre esprit a aussi une sensibilité à développer plus tu es sensible plus tu vas recevoir le message des dieux plus tu es sensible plus tu vas discerner la voix des dieux plus tu es sensible plus tu vas capter la voix des dieux la sensibilité spirituelle est un élément important et parmi les choses qui augmentent la sensibilité la capacité de percevoir ou de recevoir le message des dieux il y a premièrement la lecture et la méditation de la parole de Dieu la lecture et la méditation de la parole de Dieu et matisse à ta sensibilité spirituelle si dans ta vie chrétienne tu médites moins tu lis la bible moins aux asensibles et aux asensibilités espruneuses à sensibilité mais si tu es quelqu'un qui souvent médite la parole qui prend le temps de lire la parole qui passe beaucoup de son temps en train de lire et en train de méditer il va arriver que sa sensibilité spirituelle augmente la bible dit ceci dans le livre de 2 Timothée chapitre 3 de Timothée 3 16 17 de Timothée 3 16 17 la bible dit ceci toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pourquoi est-ce que nous avons nos bibles tu peux lire avec moi s'il vous plaît nous voulons avoir la bible à nos yeux tu peux lire avec moi toute l'écriture est inspirée de Dieu est utile pour enseigner pour faire quoi convaincre pour faire quoi encore corriger pour faire quoi instruire dans la justice afin que afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à tout bonheur toute l'écriture est inspirée de Dieu je te donne l'écriture je te donne sa parole plus tu as le temps de lire la bible qui est inspirée de Dieu plus tu auras des inspirations de Dieu si la bible est inspirée de Dieu et toi tu as souvent le temps de lire la bible qui est inspirée de Dieu donc Dieu aussi t'accordera la capacité de recevoir plus d'inspiration parce que tu es au contact de ce qui est de l'inspiration divine psaume chapitre premier verset premier la bible dit heureux l'homme qui ne marche passe dans le conseil de méchant le verset 3 mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'éternel et qui la médite jour et nuit lorsque tes pensées sont les pensées de Dieu Dieu va souvent te parler mais lorsque tes pensées sont souvent les pensées humaines Dieu va moins te parler parce que Dieu parle toujours mais la difficulté c'est à notre niveau on a plusieurs exemples dimanche passé il y a un appel téléphonique il y a un appel radio il y a un appel TV mais tu es à notre capacité comme on a mais pour on joua sur la TV ou à la chaîne ou à la TV 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 antenne ou à la TV et capté signal et alors au fan au Zola à la TV tu es à notre décoder tu es à notre décoder et tu es à notre canal 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 et capté signal et tu es à notre canal et de la même manière Dieu parle sa parole est là il remplit la terre il est présent il est présent partout et il est au milieu de nous et il veut nous communiquer quelque chose pour le recevoir c'est seulement à toi de faire quoi d'élever ton antenne d'allumer la fréquence et puis de l'écouter quelqu'un me comprend ? quelqu'un me comprend ? et parmi les choses qui augmentent notre sensibilité il y a la parole de Dieu la parole de Dieu la méditation de la parole de Dieu ils ont souffrir dans ma blessure intérieure pourquoi ? parce que ça fait des mois et des mois que nous nous sommes à notre côté à ta bonjour après nous nous sommes à notre côté et nous sommes à notre cauchemar nous sommes à notre côté et nous sommes à notre côté et nous sommes à notre côté oh le nom de Jésus l'éternel est mon berger je ne manquerai de rien et nous sommes à notre côté tout le temps il me pose contre moi je ne rannule sans effet donc il y a la Bible il y a la Bible il y a la Bible donc nous sommes à notre cauchemar il y a la Bible vous savez il y a des gens ça dit Dieu veut t'ouvrir des portes mais il s'est dit non il reste d'abord comme ça je veux d'abord qu'il grandisse avec moi après je vais l'ouvrir cette porte et frère et soeur plus tu traînes dans ta croissance avec Dieu toi-même tu fais traîner aussi tes bénédictions la parole de Dieu d'être au centre tu ne peux pas prier sans la parole plus tu as le temps de méditer plus tu réfléchis sur la parole de Dieu plus Dieu va augmenter ta sensibilité spirituelle plus le Saint-Esprit va te parler de plus en plus le monde est tellement stressé il faut la méditation la méditation est un exercice spirituel tu verras non seulement dans le christianisme mais même quand tu vas dans d'autres fausses régions il faut aussi de méditation mais nous nous méditons sur base de la parole de Dieu la Bible dit heureux l'homme qui aime la parole de Dieu qui prend plaisir qui la médite jour et nuit la parole de Dieu est notre boussole la parole de Dieu est notre lampe la parole de Dieu est notre guide la parole de Dieu est notre source d'inspiration nous ne pouvons pas augmenter en termes de sensibilité spirituelle au-delà de cette parole que Dieu t'aide que Dieu m'aide à augmenter la sensibilité spirituelle Alléluia Alléluia passe beaucoup de temps en lisant la Bible passons beaucoup de temps en lisant la Bible Dieu va encore nous parler Dieu va encore nous parler une deuxième chose au-delà de la parole de Dieu parmi les choses que Dieu utilise pour augmenter notre sensibilité spirituelle il y a la vie de prière 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 nombre chapitre 22 nombre chapitre 24 pardon nombre chapitre 24 le verset 3 nombre 24 3 à 4 mais parle des noms un serviteur de Dieu la Bible dit ceci Balaam leva les yeux verset 3 allons-y directement verset 3 pour des raisons de temps Balaam prononça son oracle et dit parole de Balaam fils de Beor l'homme parole de l'homme qui a quoi qui a l'oeil ouvert Balaam était un prophète mais c'est moi après qu'il devenait un devin c'est moi après qu'il s'est détourné mais c'est un serviteur de Dieu mais un cupide il dit l'homme qui a les yeux ouverts l'homme qui a la capacité de voir il a fait des prophéties concernant Israël il avait la capacité de voir on dit quoi parole de celui qui fait quoi qui entend la parole de Dieu c'est-à-dire parmi plusieurs paroles ils savaient repérer que telle parole c'est la parole de Dieu et de celui qui voit la vision de tout puissant le verset 2 pardon la dernière phrase la glorie celui qui se prosterne et dans le jeu quoi s'ouvre celui qui se prosterne dans le jeu s'ouvre c'est-à-dire lorsqu'il s'est prosterné en train d'adorer le Seigneur et en train de prier il peut commencer à voir des choses des choses spirituelles bien sûr il peut commencer à prophétiser encore à dire des choses qui doivent venir à révéler ce qui est caché frères et sœurs notre sensibilité spirituelle augmente lorsque nous avons une vie de prière je parle de la prière comme une vie je parle pas du fait simplement de venir à l'église je parle de cette vie de prière où lorsque tu te réveilles à 4h à 5h tu te mets debout devant la présence de Dieu je parle de cette vie où tu n'as pas peur de la fraîcheur de la saison sèche ou même à minuit tu peux sortir dehors parce que tu dois prier tu te mets à prier je parle de cette vie où tu ne peux pas passer une journée sans pour autant se tenir devant Dieu je parle de cette vie de prière où tu as des heures fixées le temps où tu te tiens devant ton Dieu c'est ça cette vie de prière plus tu pries plus tu seras sensible plus tu parles à Dieu plus Dieu aussi viendra te parler Amen, Amen la sensibilité spirituelle s'augmente lorsque nous passons de temps devant Dieu lorsque nous savons nous prosterner parfois seulement tu chantes tu l'adores tu ressens un message tu sens une pensée monter dans ton coeur tu vois l'image de quelqu'un ça fait longtemps que j'ai levé tu commences à prier et directement Dieu te donne un message parce que plus tu parles à Dieu de l'autre plus Dieu viendra te parler de l'autre c'est à dire quoi plus tu intercètes devant Dieu plus le Seigneur t'aidera aussi à connaître la vie de ces gens-là afin que tu intercèdes encore davantage la parole de Dieu me parle de l'exemple d'un homme Abraham le père Abraham notre ancêtre la Bible dit dans le verset 12 verset 17 Genèse chapitre 18 verset 17 le Seigneur dit cacherais-je à Abraham à un moment même on a parlé d'Abraham comme étant un prophète et on voit Abraham en train d'intercéder pour Sodome et Gomorre nous voyons Abraham en train de prier pour beaucoup d'autres choses frères et sœurs deviens un grand intercesseur moins des choses te seront cachées ma sœur maman deviens te deviens l'intercesseur de ton mari Dieu va commencer à te révéler encore des choses sur lui dévenant des intercesseurs des intercesseuses plus tu intercèdes plus Dieu va te parler troisième chose non troisième chose dans la prière à part la parole de Dieu la prière il y a le jeûne le jeûne on tient la sensibilité spirituelle aussi pendant de temps de jeûne pendant que nous jeûnons qu'est-ce qui se passe quand tu jeûnes ton corps souffre s'humilie mais pendant ce temps-là ton esprit devient très sensible on appelle ça un exemple au moins on a raté tant que tu auras on a jeûne au silica facilement ceux qui jeûnent ceux qui jeûnent saura jeûnera te co-réponde mais pas toi pas jeûne quand tu jeûnes tu remarques pas que tu te fâches facilement vous êtes là les gens qui jeûnent parfois répondez non il vous arrive quand tu jeûnes tu te fâches facilement il est devenu nerveux parce qu'il n'a pas mangé non mais parfois quand tu es pas tu sens que tu deviens nerveux tu réagis facilement c'est simplement parce que ton esprit est devenu très sensible parce que ton esprit est devenu très sensible très bien le jeûne c'est un exercice spirituel le chrétien ne sont pas les seules personnes qui jeûnent même certains qui sont dans de fausses religions ils jeûnent aussi parce que le jeûne quand on le pratique quand on l'applique le Seigneur nous aide que notre esprit devient très sensible et parfois si tu as besoin de chercher une orientation des yeux pour ta vie va seulement dans une retraite va jeûner va prier Dieu va te parler prends trois jours du dimanche que le soir Dieu va te parler parce que la parole de Dieu est là mais le problème c'est nous alors comme le problème c'est nous il faut qu'on développe des mécanismes pour toi il y a ma message et parmi les choses importantes il y a le jeûne il y a le jeûne Alléluia il y a le jeûne aujourd'hui nous avons de jeunes gens il était avec cette soeur il arrête il va avec une telle autre il arrête mais finalement il fait cette faculté il arrête il va dans une autre faculté il arrête il va encore ailleurs il arrête tu es quel enfant de Dieu tu es ton père ou pas il est ton Dieu ou pas tu commences tes commerces tu arrêtes tu vas encore vers un autre tu arrêtes ton Dieu comment parfois il faut simplement s'arrêter d'abord tu vas chercher Dieu tu dis moi tel chose n'a-t'i gangonan n'a-t'i gangonan n'a-t'i gangonan n'a-t'i gangonan n'a-t'i gangonan n'a-t'i gangonan et ne t'engage pas ne commence pas ne fais rien si Dieu ne te dit rien je t'assure Dieu parle lorsqu'on le cherche on le trouve il dit vous me chercherez vous me trouverez si vous me cherchez comment ? de tout votre coeur le désir de Dieu c'est toujours de nous parler à part le jeûne à part la prière il y a aussi l'amitié avec Dieu le fait de devenir ami des yeux Somme chapitre 25 Somme 25 14 Somme 25 14 on va finir par là Somme 25 14 la Bible dit ceci Somme 25 14 l'amitié de l'éternel est pour comment ? est pour ceux qui le craignent et son alliance leur donne instruction par le bien nous amitié en Zamb et par le bien allions ensemble et aussi cette instruction Dieu parle à ceux qui sont des amis pour lui quelqu'un peut me poser la question parce que est-ce que l'on peut devenir ami des yeux oui la Bible nous le montre pour Abraham dans le livre de Jacques chapitre 2 verset 23 Jacques 2 verset 23 Abraham est considéré comme étant l'ami de Dieu Alléluia Amen Amen Suivez-moi s'il vous plaît Abraham est considéré comme étant l'ami de Dieu Jésus dit à ses disciples je vous appelle le plus serviteur mais désormais je vous appelle Misa tout en étant notre Dieu il est aussi notre ami entre les amis on ne se cache rien entre les amis on sait tout voilà pourquoi Dieu dit à Abraham la Bible dit Dieu dit cacherait-je à Abraham ce que je veux faire ceux qui sont des amis de Dieu Dieu ne leur cache rien il n'y a rien de très important qui peut arriver dans ta vie sans que Dieu ne te dise sans que Dieu ne te parle pourquoi parce que tu es devenu un ami de Dieu et les amis entre eux ils se parlent les amis entre eux ils se parlent et la Bible dit l'amitié de Dieu c'est pourquoi c'est pour ceux qui le craignent ça c'est un autre point qui augmente la sensibilité de Dieu c'est la crainte de Dieu il y a un principe avec le Seigneur plus tu obéis à sa parole plus il va te parler encore Alléluia plus tu mets sa parole en pratique plus il te parler est-ce que tu es ami de Dieu est-ce que le Seigneur te conduit quelle est la vie que tu mènes est-ce que tu évolues en t'attonnant ou bien tu es sûr et conscient que nous sommes les amis et nous sommes les amis et conduit par l'esprit quel est l'état de ta sensibilité aujourd'hui la dernière fois que tu as entendu l'esprit de Dieu te parler c'était quand la dernière fois que Dieu t'a parlé c'était quand tu te dis je suis enfant de Dieu Dieu mon papa c'est pas un problème mais dis-moi la dernière fois que Dieu t'a parlé c'était quand prie le Seigneur dis Seigneur augmente ma sensibilité pour rends-moi sensible et lève t'avoir prie le Seigneur c'est le Seigneur de Dieu c'est le Seigneur c'est le Seigneur